Générique L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillé. Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV, merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout de suite c'est l'info du Grand Lille en 7 minutes et en images bien sûr, avec tout d'abord un mot des prévisions météo. Fini le grand soleil du début de semaine, place un ciel bien plus mitigé, plus contrasté. Des nuages, de la grisaille et des pluies éparse attendus en ce début de soirée. Vous voyez plutôt sur ce radar cette dépression qui nous vient de l'ouest, qui traverse un petit peu notre métropole lilloise et qui apportera des pluies dans les prochaines heures. Quant à lui, le mercure chute actuellement aux alentours des 10 à 12 degrés pour atteindre les 5 à 6 degrés en soirée. On retrouvera Clotilde Le Guevac pour un point complet juste après ce flash info. Et puis sur les routes, attention notamment à ces nombreux ralentissements. Toute la Nationale 227 dans le sens Villeneuve d'Asque-Lille est embouteillée. Plusieurs kilomètres de ralentissement sur cet axe. Et puis partout ailleurs, c'est une partie de l'Ain. En sortant du périphérique sud, donc depuis la Nationale 356 jusqu'Fastuménie, il est même un peu plus loin, Finlampin, plusieurs kilomètres de bouchons. Sur cet axe, soyez prudents et surtout patients. Également le point complet juste après ce flash info. Et dans cette édition, le combat de quelques habitants de l'Île-Sud pour conserver leurs logements. Fin 2015, ces habitants de la rue du Bel-Air apprennent que leur quartier est visé par un projet de réhabilitation. 70 logements doivent être démolis puis reconstruits en neuf. A mes problèmes, même si la grande majorité des habitants a accepté de partir, 7 personnes se battent toujours pour conserver leur habitation. Pour eux, il n'y a en fait pas de nécessité de détruire car le motif de vétusté n'est tout simplement pas constaté. Et c'est le cas notamment d'Andrea Prince, qui habite la rue du Bel-Air depuis 2003. Et elle a entièrement aménagé son plein pied par rapport à son handicap. Et pour marquer leur refus justement, ils ont constitué un collectif. Je soutiens les expropriés de l'Île-Sud. Alors pour l'heure, les discussions avec la mairie n'aboutissent pas. Et ils dénoncent des estimations approximatives, en deçà notamment de la valeur réelle du bien. De son côté, la mairie rappelle qu'il s'agit d'un projet dans le cadre du programme métropolitain de rénovation des quartiers anciens dégradés. Projet qui devrait voir le jour et sortir de terre d'ici 2020. Mais pour l'heure, sur ces 70 logements donc, 7 dossiers restent encore en attente. On écoute à présent la réaction d'Andrea Prince, puis le point de vue de la mairie au micro d'Idylle Gunay. J'étais de bonne foi, ils m'ont dit que c'était d'intérêt public il y a deux ans alors que ça n'était pas encore passé. J'y ai cru, ils m'ont proposé plusieurs maisons mais qui ne sont pas adaptées à ma situation. Il fallait casser un mur d'entrée, mettre une rampe, enfin, ou alors me proposer des maisons hors prix. Et toujours avec des travaux, avec pas de chambre en bas et pas de salle de bain adaptée à ma situation. Et en plus ma maison, elle est très propre, elle n'a rien à faire. J'ai un très beau terrain, ce qui doit être très intéressant pour ces personnes. Et ici, tout est adapté à mon handicap. Je n'ai pas envie de partir de ma maison, il faudrait que je parle les pieds devant. Mais on ne fera pas déloger d'ici, ça c'est sûr. Bien entendu, nous avons bien conscience des difficultés de cette personne âgée pour retrouver un bien équivalent. Et nous envisageons toutes les solutions pour qu'elle puisse rester dans de bonnes conditions dans son logement ou trouver un bien équivalent. Ce sont des choses que nous devons discuter encore avec elle principalement puisque c'est un projet qui se veut être d'être au plus près des attentes des habitants. Et donc, c'est un travail très fin au quotidien avec eux avant tout, de concertation et d'échange pour leurs souhaits. Et on vous tiendra bien sûr informé des suites de cette affaire sur Grand Lille TV. On parle mobilité et on évoque ce bus Transpol qui sillonne la région à la rencontre des salariés. Un bus aménagé pour l'occasion avec un véritable espace détente, un coin lecture et même de la musique. L'idée, c'est en fait qu'il est possible de se divertir en prenant les transports en commun. Et c'est bien là l'objectif de l'opération qui dure 15 jours, convaincre les employés des grandes entreprises de choisir le métro et le bus plutôt que la voiture. Alors, à la pause déjeuner, le bus s'installe devant une entreprise de la région et invite les salariés à y monter. Dedans, des experts Transpol avec force conseil pour faire en mieux son trajet domicile-travail. Car en effet, souvent, ces grandes entreprises implantées en ville font face à des problématiques de stationnement. Et avec le bus, c'est donc clairement une remise en question de la voiture au profit d'un mode de transport plus écologique, les transports en commun. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Les métropolitains passent 73 heures par an dans les bouchons, sur leur trajet domicile-travail, donc c'est assez considérable. Et donc, on se dit que pour limiter aussi un peu la thrombose automobile dans la métropole, on se doit de convaincre des gens pour qui l'utilisation des transports en commun serait facile de venir vers nous et tout au moins de tester. Donc, c'est un peu le but de notre intervention pendant cette quinzaine. Et sachez également que d'autres initiatives fleurissent, que d'autres initiatives pour des déplacements plus propres fleuristes existent dans la métropole. C'est le cas notamment de l'association Le Grand Huit, qui met à disposition des salariés, cette fois-ci, une trottinette. Un prêt qui est gratuit le premier mois, avec l'idée qu'une fois testée, la trottinette soit adoptée pour un mode de transport écologique, économique, pratique, et qui peut donc se conjuguer avec un trajet en bus ou bien en métro. Dans cette édition également, on parle énergie et économie. Avec la fin de l'hiver et le début des beaux jours, beaucoup de ménages souhaitent réduire leur facture d'énergie. Et depuis 30 ans, EDF est aux côtés du secours populaire pour lutter contre la précarité énergétique. Trois thèmes développés. L'aide financière allant jusqu'à 140 euros par an, et selon le revenu fiscal des clients. Faire connaître également les aides auxquelles peuvent bénéficier les particuliers. Et enfin, une formation aux gestes qui peuvent durablement réduire la consommation. Ces thèmes développés lors de la traditionnelle distribution mensuelle du secours populaire, c'était à la salle Ouattremé de Roubaix. Et pour conseiller au mieux les quelques mille bénéficiaires de l'association, EDF avait installé pour l'occasion une maison Playmobil interactive. On écoute le témoignage d'un représentant d'EDF au micro de Vincent Vieillard. Il y a des éco-gestes à tous les niveaux, puisque maintenant une maison, au niveau de l'électricité, tout fonctionne à l'électricité. Donc c'est bien sûr tout ce qui est appareil électrique qui est connecté, par exemple, 24h sur 24 toute l'année. Donc tous les appareils en veille, les smartphones, les télévisions, etc. Donc là, par exemple, c'est simplement d'utiliser ce qu'on appelle une prise coupe veille, avec un petit bouton qu'on peut mettre sur marche-arrêt et penser, dès qu'on n'utilise plus ces objets, à les mettre non pas en veille, mais arrêtés. Et donc ça, ça permet d'économiser plusieurs dizaines d'euros à l'année. En bref, et pour terminer dans cette actualité, la série des coups de feu de Halil continue. Hier soir, vers minuit, une nouvelle personne a été blessée par balle. Ça s'est passé à l'angle de la rue Jacquard. À la limite, c'est des quartiers de Fives et de Moulins. De douilles, de petits calibres ont été retrouvées près d'un bar à Chicha. À la police, elle a été averti qu'un homme de 37 ans avait été admis au CHR pour une blessure par balle au niveau du genou. Et c'est la septième affaire de coup de feu à Halil depuis le début de l'année 2017, soit autant pour toute l'année 2016. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, c'est Clotilde Le Guevac pour un point complet sur vos prévisions météo, suivi de l'infotrafic en temps réel. Quant à nous, on se retrouve dans 7-8 minutes pour un nouveau flash. À tout de suite sur Grand Lille TV.